Direction le Grimaldi Forum pour la 25e édition du Luxe Pack, un salon qui a ouvert ses portes ce mercredi et ce jusqu'à vendredi. Il est question de la créativité autour du packaging, plus d'explications avec Fabien Bonilla. Un quart de siècle, le salon spécialisé dans le packaging, l'emballage de luxe, fête sa 25e édition Grimaldi Forum. D'année en année, ce salon réservé aux professionnels devient incontournable. Pour preuve, le Luxe Pack affiche un nombre record d'exposants. La recette est assez simple. C'est une alliance de la sélectivité et de l'exhaustivité dans l'offre qui est proposée ici. Sélectivité parce que les exposants ici ont tous été choisis en fonction de la nouveauté, de l'innovation qu'ils étaient capables d'apporter sur le marché. Exhaustivité parce que tous les matériaux et toutes les finitions sont représentés. Les exposants sont des fabricants d'emballage, tous matériaux confondus, que ce soit des verriers, des plasturgistes, des sociétés qui travaillent le métal, le papier, carton, le tissu, la porcelaine, le cuir. Tous les matériaux sont représentés. Une grosse majorité proviennent de l'Union européenne, mais 40% des exposants viennent de beaucoup plus loin. Le Luxe Pack a littéralement investi le Grimaldi Forum jusqu'au moindre centimètre carré, 370 exposants au total à tous les étages et même à l'extérieur, soit 70 exposants de plus qu'en 2011. Le Luxe Pack représente le salon du packaging et du luxe et c'est l'événement incontournable de la profession. Moi j'ai créé cette société il y a 18 ans et j'ai attendu un petit peu l'âge de la majorité pour pouvoir exposer dans ce salon qui est en fin de compte le temple à la fois de la création et du luxe au monde entier. Pour moi c'est la plus belle vitrine aujourd'hui. Nous avons un savoir-faire dans le packaging luxe qui est méconnu de la plupart de nos clients. Donc nous souhaitions le mettre en avant lors de ce salon. Ensuite on veut interpeller des clients qui sont peut-être déjà clients chez nous sur d'autres produits qui disent je ne savais pas qu'Espore Bidcapa savait faire ça. L'an passé, 6500 visiteurs, tous professionnels et décideurs, sont venus rencontrer les exposants pour voir les nouveautés, les nouveaux procédés, que ce soit dans un style moderne ou au contraire vintage. On le sait, le plus bel emballage fait souvent la différence en termes de vente. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, résumé dans ce dicton d'Alfred de Musset, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse.